Pour ce nouveau rendez-vous de l'été, on a opté pour notre troisième chronique BD. Au programme, nos albums coups de cœur. 1944, Brooklyn. Un enfant dort paisiblement quand soudainement le placard de sa chambre s'ouvre. Des tentacules enjaillissent, le saisissent et l'entraînent dans le royaume obscur. C'est alors que ces jouets prennent vie pour secourir leurs propriétaires, prisonniers du croque-mitaine dans le monde des cauchemars. J'en vois déjà certains s'exclamer « Ah, ça me fait penser à Toy Story ! » Et je rajouterais même par certains aspects à Alice au Pays des Merveilles. Mais la comparaison s'arrête là. Cette BD n'est clairement pas destinée à un jeune public, car il est aussi question de traîtrise, de violence, de lâcheté. Le scénario n'est certes pas nouveau et se révèle même parfois un petit peu confus, mais le sujet est bien traité. Les dessins sont juste magnifiques, teintés de sépia avec un esthétisme apporté à chaque planche. C'est dense, nébuleux et naïf à la fois. Et je ne comprendrai jamais la décision des éditions d'abandonner cette série alors qu'il ne restait plus qu'un opus à éditer. Malheureusement, ces choses courantes chez Soleil, de changer le scénariste, le dessinateur, voire même d'arrêter une série en cours, tant les idées ne manquent pas. Mais c'est tellement dommageable. Autre BD, autre ambiance. Les six albums du cycle de Sian, signés Bourgeon et la Croix, sont un incontournable de la BD de science-fiction. Au cœur de cette odyssée spatio-temporelle, on trouve Sian Olzimar, fille du seigneur de la planète Hall, envoyée en mission afin de trouver un remède contre une épidémie qui décime les siens. On y suit ses aventures sur différentes planètes et son évolution, car mise face à ses responsabilités, cet enfant gâté et arrogant va peu à peu s'humaniser. Les auteurs ont créé un véritable univers, allant de l'organisation sociale jusqu'à la faune et la flore, en passant par la religion et même le langage. Pas toujours facile de s'y retrouver, mais ils y ont pensé et créé un hors-série, mini-encyclopédie qui ouvre au lecteur toutes les arcanes de cet univers fantastique. Le dessin est précis, coloré, avec de nombreux détails. Bourgeon avoue d'ailleurs avoir d'abord créé des maquettes avant de dessiner certaines parties. Chaque relecture, car oui, ça se relie encore et encore, permet de découvrir de nouvelles choses en arrière-plan. Je conseille cette saga à tous les amateurs de SF et de fantastique. Même si on s'y perd un peu au début, le cycle de Sian est un monde à découvrir absolument. Si le nom de Guillermo Mordillo ne vous évoque rien, je suis sûre que la bonhomie et la rondeur particulière de ces petits personnages vous est familière. Dans ses opus, on retrouve son monde propre, ses codes, ses obsessions. Sur chaque page, une à trois illustrations, chaque page indépendante les unes des autres et surtout, aucun texte. C'est frais, drôle, décalé, surréaliste et en apparence naïf, mais qu'on ne s'y trompe pas. Mordillo met ses dessins au service d'une critique sociale et manie habilement l'humour noir. La finesse, la poésie, le charme, la tendresse et l'absurde parleront différemment à chacun et c'est cette unanimité qui me plaît. En parlant de choses qui plaît, à la recherche de Peter Pan reste mon préféré de tous les albums de Cosset. Sans doute parce qu'il se passe dans un environnement très proche du mien, mais aussi grâce à ces superbes paysages enneigés qui rendent pratiquement tout texte superflu. L'auteur nous retrace l'étrange destinée d'un jeune écrivain anglais en 1930 dans les Alpes-Valaisannes sur les traces du célèbre personnage de James Barry. Sur fond de trafic de fausses monnaies, de villages abandonnés et des craquements sinistres d'un glacier, Cosset nous livre un magnifique roman graphique au style épuré et fascinant dès la première planche. Et que dire de cette couverture telle une déchirure dans le papier de la page ? Le dessinateur explique s'être battu avec acharnement pour l'imposer et estime d'ailleurs que c'est la meilleure couverture qu'il ait produite. Cosset a une manière bien à lui pour représenter la neige, les montagnes et le ciel, avec des traits fins et précis. On y sent aussi le souci du détail et un gros travail de documentation. Sans oublier que cet auteur est un compteur hors pair et qu'il crée dans chacune de ses BD un univers terriblement attachant. Vous l'aurez compris, pour moi, cette BD est un total coup de cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais comme à l'accoutumée, n'oubliez pas que... La lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires ! Sous-titrage Société Radio-Canada